Hello ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit de mon book haul du mois de novembre. Il arrive un peu en retard puisque je l'avais déjà tourné une première fois mais j'étais pas du tout contente du résultat. Il y avait eu des plans aussi où la caméra avait buggé et où j'avais perdu certains livres que je voulais vous montrer. Donc j'ai attendu un peu que l'énervement dû à cette première tentative s'estompe pour finalement vous refilmer cette vidéo. Donc c'est très possible que le book haul de décembre soit assez rapproché de cette vidéo également. Mais vu que j'adore regarder les book hauls, j'avais quand même envie de vous le tourner. Du coup dans ce book haul, je vais donc vous montrer les réceptions livresques que j'ai eues au mois de novembre. Donc que ce soit des services de presse, donc des livres que certaines maisons d'édition m'envoient afin que je les chronique sur mon compte Instagram. Mais également quelques achats, même si pendant le mois de novembre j'avais été assez raisonnable je trouve. Également je ne fais pas du tout cette vidéo pour montrer que je reçois beaucoup de livres ou que j'ai beaucoup de livres, même si je le sais. Mais bien parce que j'adore regarder ce genre de vidéos sur Youtube et que je trouve aussi assez sympa d'avoir une trace des réceptions que j'ai selon les mois. Pour savoir quand est-ce que certains livres rejoignent ma pile à lire et de plus comme je reçois pas mal de services presse, d'ailleurs franchement je suis très reconnaissante. Je trouve que c'est assez sympathique puisque les services presse sont très très souvent des nouveautés, donc ces book haul vont aussi me permettre de vous présenter des nouveautés que peut-être vous pourriez avoir ratées, donc c'est pour ça que je fais ce genre de vidéos. J'espère que ça vous plaira et on commence tout de suite. Le premier livre que j'ai reçu au mois de novembre il s'agit d'une bande dessinée que les éditions Dupuis m'ont très gentiment fait parvenir et il s'agit donc du tome 2 de L'âge d'or donc par Cyril Pedrosa et Roxane Morel publié dans la collection Air Libre et j'avais lu le premier tome il y a quelques temps et j'avais beaucoup aimé. Ce tome 2 est sorti début novembre et j'avais très hâte de le lire, ce n'est pas encore fait mais ça ne saurait tarder. Ici c'est une bande dessinée qui est très très colorée, je vais vous montrer quelques planches juste après, dont j'aime beaucoup les dessins et on va suivre une histoire qui se passe un peu au Moyen-Âge avec une princesse qui essaye de retrouver son royaume plus ou moins et la fin du tome 1 se finit avec un petit suspense on va dire, donc j'ai très très hâte de lire cette BD. Et pour que vous puissiez voir un petit peu de quel type de graphisme il s'agit, voilà quelques planches qui sont vraiment magnifiques, pleines de couleurs. C'est un trait graphique qui est assez particulier et reconnaissable mais que j'apprécie énormément. Donc voilà pour ma première réception du mois de novembre. Ensuite j'avais décidé de me faire un joli cadeau en précommandant une édition reliée collector d'un livre qui me tentait énormément et il s'agit donc de Nevernight, le tome 1 N'oublie jamais, écrit par J. Christophe et publié chez les éditions de Saxus. Comme vous pouvez le voir c'est une édition reliée hardback avec une jaquette et qui est absolument magnifique également quand on enlève la jaquette. Voilà, donc c'est vraiment un très bel objet livre et je m'étais vraiment fait plaisir en me le procurant. En plus je l'ai déjà lu, j'ai beaucoup aimé cet univers et les personnages, je vous en reparle d'ailleurs dans un update lecture très bientôt. Mais pour ceux qui auraient loupé de quoi ce livre parle, il s'agit d'une jeune fille qui s'appelle Mia Corvéré qui a vu lorsqu'elle était jeune sa famille décimée puisque son père a échoué lorsqu'il fomentait une rébellion et il a été exécuté. Et sa mère et son frère également, enfin en tout cas ont été capturés. C'est la seule survivante, elle se retrouve orpheline et elle va décider de venger sa famille et de rejoindre une école d'assassins pour assassiner les assassins de ses parents. Et on va suivre donc sa vengeance et franchement c'était génial mais comme je vous disais je vous en reparle dans un update lecture très bientôt. Ensuite en novembre j'ai également reçu un roman que j'attendais avec une grande impatience de la part des éditions Alvin Michel. Il s'agit de All This Time écrit par Mickey Doughty et Raquel Lynn Picotte. Je l'attendais avec une grande impatience puisque j'avais énormément aimé le premier roman de ses auteurs puisque c'était Five Feet Apart et ça avait été un gros coup de coeur. Donc j'en attendais beaucoup et j'avais très hâte de lire celui-ci. Je l'ai déjà lu et pareil je vous en ferai un avis très prochainement dans un update lecture. Mais je ne vais pas trop vous faire de résumé puisque ici le seul résumé qu'on a sur la quatrième de couverture en fait c'est plutôt une question. C'est peut-on trouver l'amour quand on a tout perdu ? Donc si vous voulez en savoir plus je vous en parlerai dans un update lecture. Mais sinon je vous laisse avec cette petite question qui je trouve donne très envie de découvrir le roman. Le roman que j'ai reçu ensuite inaugure un nouveau partenariat pour 2021 et je suis super contente et très reconnaissante. Il s'agit donc d'un partenariat avec les éditions Incepcio et ils m'ont permis de choisir dans leurs anciennes parutions pour le premier livre que je recevais. Et j'ai décidé de choisir un roman qui me tentait énormément puisque j'avais vu de très bons avis notamment par Louise de Rêve ta vie en lecteur. Il s'agit donc de celui-ci donc c'est Everlasting écrit par Juliette Pierce. Ici on va avoir un logiciel qui s'appelle Soulmates qui permet grâce à un algorithme assez compétent de trouver l'âme sœur de chaque personne. Sauf que le personnage principal qu'on va suivre son test ne va pas être concluant, elle n'a pas d'âme sœur. Mais finalement on va lui proposer de tester une nouvelle version du logiciel et apparemment on nous dit seulement c'est au cœur du système que l'on en découvre les failles. Donc c'est possible qu'il y ait vraiment des questions par rapport à ce système et en tout cas ça me faisait très envie. C'est un sujet qui me tente beaucoup donc j'ai très hâte de découvrir ce roman. J'espère que ce sera une de mes prochaines lectures. Le prochain roman que j'ai reçu il s'agit également d'un service presse que j'ai reçu de la part des éditions de Saxus. Il me tentait énormément également. Il s'agit de The Bond Season donc le tome 1 saison 2 écrit par Samantha Shannon. C'est aussi un livre absolument magnifique comme vous pouvez le voir il brille de mille feux. Et c'est une de mes lectures en cours, j'ai à peine commencé, j'en ai lu un chapitre. J'étais censée lire en lecture commune avec Colleen et Madison et c'est vrai que je les ai un petit peu abandonnés puisque ces derniers temps avec les partiels, les dossiers à rendre, j'avais pas trop le temps de lire mais je compte m'y remettre pendant les vacances puisque elles l'ont adoré. Elles ont eu un avis vraiment très très élogieux sur ce roman. Et ici on va suivre une jeune femme qui s'appelle Paige et ça se passe dans les années 2059 à Londres. Et il va y avoir des sortes de pouvoir et en fait de ce que j'ai compris c'est une sorte de dystopie fantastique etc. J'ai pas trop trop lu le résumé pour me laisser la surprise mais je compte le continuer très prochainement et forcément vous en reparler également mais j'ai vraiment super hâte. Ensuite en novembre j'ai reçu mon dernier service de presse de mon partenariat avec les éditions du Chat Noir. Il s'agit de celui-ci donc c'est Villain Chien écrit par Morgane Cossarieux. C'est publié dans la collection Chaton Hanté des éditions du Chat Noir et c'est un tout petit roman jeunesse qui me fait très envie. Déjà la couverture est vraiment magnifique et pour ce qui est du résumé on va suivre un jeune garçon qui s'appelle Zachary et qui a 10 ans. Il vit seul avec sa mère au milieu de la forêt canadienne au Québec et son père est mort récemment dans un accident de chasse et Zachary ne peut pas accepter sa disparition puisqu'il est persuadé que son père est encore là quelque part. Et le soir d'Halloween un homme inquiétant fait don à Zachary d'un adorable petit chien de chasse un chiot au regard plus que troublant, un chiot au comportement étrange. Donc le petit chiot qu'on peut voir ici sur la couverture c'est un petit livre jeunesse qui va se dévorer très rapidement et que j'espère pouvoir découvrir également très bientôt mais de toute façon vous allez vous en rendre compte dans ce book haul j'ai envie de lire tous les livres que je reçois malheureusement je n'ai pas assez de temps pour les lire tous en même temps il faut faire des choix. Le prochain livre de ce book haul c'est un roman que je m'étais commandé et précommandé même il y a un bon moment puisque ça devait être en mars ou avril quelque chose comme ça et je l'ai enfin reçu. C'est une édition exclusive d'un roman donc en VO il s'agit de The Bitrails de Bridget Collins qui est donc une édition spéciale signée par l'auteur que je me suis précommandé sur le site Waterstone et donc quand je vous disais que c'était une édition spéciale déjà on a les pages roses et ensuite le livre est vraiment magnifique c'est vraiment de toute beauté après je ne lis pas très souvent en VO donc en anglais mais le résumé de ce roman me tentait beaucoup en plus l'objet livre est magnifique dont je ne pouvais pas passer à côté n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà entendu parler de ce livre et même si vous l'avez lu ce que vous en avez pensé. Ensuite les 4 prochains livres de ce book haul il s'agit d'une commande que j'avais effectuée pendant le confinement sur le site d'une librairie que j'affectionne particulièrement et comme c'était en novembre qu'on s'approchait des fêtes je voulais me remplir un petit peu ma pâle de romances de Noël donc j'en ai commandé plusieurs la première il s'agit de celui-ci donc c'est Vous faites quoi pour Noël ? On se marie écrit par Karen Ponte et publié chez Michel Laffont il s'agit du tome 2 de Vous faites quoi pour Noël ? que j'ai lu et même relu et qui est un incroyable coup de coeur je ne l'ai pas encore lu et même si Noël est passé à l'heure où je vous tourne cette vidéo je compte le lire très très prochainement en ce moment je lis Gardien d'Isté perdu mais dès que je l'ai fini je m'attaque à celui-ci puisque j'adore les personnages j'adore l'ambiance et pourquoi pas rester un petit peu plus plus longtemps dans l'ambiance de Noël vraiment j'ai très hâte de découvrir ce roman qui j'espère va être aussi drôle et aussi sympathique que le premier tome la deuxième petite romance de Noël que je m'étais commandée il s'agit de Tu fais quoi pour Noël ? Je t'évite écrit par Juliette Bonte et publié chez Harper Coney Poche c'est une autrice Juliette Bonte que j'ai déjà lu aussi avec une romance de Noël c'était mon ex sa copine mon faux mec et moi il me semble ça avait été quasiment un coup de coeur j'avais beaucoup aimé donc celui-ci me tentait beaucoup l'année dernière quand il était sorti en grand format et cette année quand j'ai vu qu'il était sorti en poche je n'ai pas hésité pour tout vous dire j'ai même pas relu le résumé je sais pas trop de quoi ça parle je ne sais pas si je vais le lire cette année maintenant que Noël est passé ou si je me le garde pour l'année prochaine mais en tout cas il me fait très envie la prochaine romance de Noël cette fois-ci je l'ai choisi par son résumé puisque je l'avais parcouru très rapidement et il s'agit de My Hipster Christmas de Magmory publié chez les éditions Addictives déjà la couverture est très jolie je trouve et ce qui m'a fait craquer c'est le fait que on parle d'un barbershop à Liverpool avec une rencontre entre un homme et une femme dont un n'aime pas fêter Noël c'est vrai que c'est assez commun dans ce genre de romance mais moi j'aime toujours voir comment certaines personnes qui n'aiment pas Noël finalement commencent à l'apprécier donc ce roman me tente beaucoup comme le roman précédent je ne sais pas si je le lirai prochainement ou si j'attends Noël prochain mais en tout cas je suis très contente de l'avoir dans ma pile à lire quel que soit le moment où je le découvrirai et enfin la dernière petite comédie romantique de Noël que je m'étais prise lors de cette commande il s'agit des ours mal léchés s'apprivoisent à Noël écrit par Valentin Stergan et publié chez Hugo Poche celui-ci pareil il me faisait extrêmement envie notamment car j'ai vu de très bons avis sur Instagram j'ai pas vraiment lu le résumé je ne sais pas vraiment de quoi il parle mais les avis très élogieux que j'ai vu puisqu'il y avait de nombreuses copines qui avaient des coups de coeur pour ce roman m'ont décidé et m'ont fait craquer même si je ne connais pas le résumé j'ai très hâte de le lire que ce soit cette année ou l'année prochaine à Noël on verra on continue avec également deux petits romans que j'ai reçus et qui inaugurent un autre nouveau partenariat pour 2021 et cette fois-ci il s'agit d'un partenariat avec les éditions Scrineo qui m'ont donc fait parvenir deux de leurs prochaines parutions pour janvier et c'est ces deux petits romans donc il s'agit de la collection Scrineo Mythologie donc des petits romans jeunesse qui reprennent les mythes avec le point de vue des monstres donc ici on a Moi Méduse donc que j'ai déjà lu d'ailleurs je ne vous ai pas dit c'est écrit par Sylvie Bossier que ce soit l'un ou l'autre des romans et je l'ai déjà lu pareil je vous en parlerai très prochainement dans un update lecture mais j'ai beaucoup beaucoup apprécié j'ai appris de nombreuses choses sur le mythe de Méduse puisque ici vraiment on suit le point de vue de Méduse et on comprend pourquoi elle est devenue le monstre qu'elle est devenue au lieu juste d'avoir l'histoire avec le point de vue du héros donc je trouvais ça vraiment très original et j'ai beaucoup apprécié comme je vous disais et le deuxième roman de cette collection que j'ai également reçu par les éditions Scrineo il s'agit de Moi Polyphème Cyclope toujours par Sylvie Bossier et ici aussi également on va suivre l'histoire de Polyphème le Cyclope mais par son point de vue ici on dit je m'appelle Polyphème et je suis un Cyclope fils du dieu Poséidon personne ne vient jamais me déranger sur mon île où j'élève paisiblement mon troupeau de moutons mais ce matin 13 marins grecs ont envahi ma grotte ils ont dévoré mes fromages et se sont installés pour la nuit sous l'ordre de leur chef moi si fort je me retrouve en grand danger comment cela a-t-il pu arriver voici mon histoire donc vraiment je trouve que c'est très sympa et comme je vous disais original de faire ça sous le point de vue des monstres donc j'ai très hâte de découvrir celui-ci aussi et il y en a également deux autres de romans qui sont sortis dans cette collection mythologie et comme j'ai beaucoup aimé le premier que j'ai lu donc moi Méduse si j'apprécie également celui-ci je pense que je me procurerai les deux autres ensuite en novembre j'ai reçu un autre colis des éditions Albain Michel mais cette fois-ci surprise puisque ce n'était pas des romans que j'avais demandé mais j'étais vraiment super heureuse puisque j'ai reçu trois romans donc que voici il s'agit du tome 1, 2 et 3 de Winterhouse Hotel le premier en poche donc publié chez le livre de poche puisqu'il me semble qu'il est sorti très récemment en poche et ensuite j'ai le tome 2 en grand format publié dans la collection Wiz et le tome 3 pareil toujours publié chez Albain Michel dans la collection Wiz pour ces romans comme je ne les avais pas spécialement demandés je ne me suis pas vraiment intéressée au résumé si ce n'est après les avoir reçus ou j'ai très vite lu en diagonale le résumé il me semble qu'on va suivre une jeune fille dans un hôtel et il va y avoir des sortes d'enquêtes dans les romans ils sont illustrés et il me semble qu'il y a également certaines énigmes à résoudre au fil de notre lecture c'est de la jeunesse et ça se passe il me semble plutôt en hiver donc j'espère pouvoir lire le premier tome très bientôt puisque la période s'y prête et vous en reparler dès que ce sera fait pour finir ce bouquet je vous présente mon dernier achat du mois et il s'agissait du tome 7 de l'atelier des sorciers donc de Kamone Shirahama publié chez Pika dans l'édition collector comme vous pouvez le voir ici puisque c'est une jaquette qui est exclusive et hop quand c'est réversible et quand on tourne c'est la couverture qu'on trouve dans les éditions normales et avec ce manga qui est l'édition exclusive on avait également un petit carton qui contenait ceci donc il s'agit d'un petit carnet où on trouve des petits pentacles dessinés puisque les sorcières dans l'atelier des sorciers font leur sort lancent leur sort en dessinant des petits pentacles comme ça et quand elles ferment le cercle et bah ça envoie un sort et je suis vraiment une grande grande fan de ce manga donc c'était absolument impossible pour moi de passer à côté de cette belle édition collector je crois que j'ai quasiment acheté depuis le début toutes les éditions collector et vraiment j'ai très 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 hâte de lire ce nouveau tome si je le mets à l'envers à l'endroit c'est mieux j'ai vraiment très hâte de lire ce nouveau tome même s'il me reste encore le 6 également à lire puisque j'essaye de ne pas trop les enchaîner puisque je sais qu'à chaque fois je suis super déçue de ne pas avoir la suite donc là je vais pouvoir au moins en lire un voire deux vraiment si je ne peux pas m'arrêter après le tome 6 c'est qu'il me faut absolument lire le tome 7 mais au moins c'est plus agréable qu'à chaque fois lire un tome et être super frustré parce qu'on n'a pas la suite au moins là je l'ai voilà c'est la fin de ce bouquet je vous ai montré toutes mes réceptions et achats livresques pour le mois de novembre j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que je vous ai présenté ou si vous les avez dans votre pal puisque on pourrait par exemple se prévoir une lecture connue ce serait vraiment super sympa en attendant une prochaine vidéo moi je vais vous souhaiter de très belles lectures et je vous dis à bientôt bye 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 Sous-titrage ST' 501